pardon excusez moi j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur j'ai dit comment ils vont alors que j'aurais dû dire en tant que bon influenceur comment ils vont bonsoir ça va quoi ça va quoi les craquitos bonjour 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 à tous bien dans le unmute show on est mercredi 27 mars c'est fou non c'est moyen on est le 27 mars je suis ce soir accompagné de gifund intelligence pour notre émission unmute podcast de l'actu tech tous les mercredis à 18h basti est absent puisqu'il fait une autre émission qu'il a dit et je cite ce sont ses mots et de bien meilleure qualité ce sont des choses qui arrivent ce n'est pas bien grave bonjour bonjour en tout cas voilà moi ça me ça me fait plaisir de vous voir alors je suis même pas sur la bonne chaîne youtube je suis en retard de zinzin artist tv elle est là je vous jure j'ai accès à trop de chaînes youtube c'est un bordel fait je me paume j'en ai genre 17 alors bonjour live oui exact tout à fait et donc et donc voilà on va faire la petite émission au calme et comme d'habitude j'ai oublié de le dire pardon 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 de le dire comme d'habitude les 10 15 20 premières minutes c'est du blabla c'est du blabla voilà tranquille on le temps de s'installer de faire ces petits trucs de papoter et puis on va pas tarder à lancer l'émission oui mon dossier à 7 stream à 7 stream lower third voilà ce qu'on n'est pas en outreau on en intro il faut que je change ça aussi à savoir que demain je serai exceptionnellement également en stream à 18 heures sur la chaîne de pp garcia puisque je suis invité à son émission de tech voilà et je suis très content parce que je connais pp garcia depuis fucking avec pratiquement dix ans maintenant on est tous vieux là et ça va être il a une émission de tech qui est très très cool en tout cas il a réussi à faire produire sa part oui média et donc je suis très content pour lui fait du coup il a il a beau studio beau machin beau truc beau maillet musique enfin tout ce qu'il faut quoi et et c'est cool franchement ça va être ça va être sympa j'ai pas exactement de quoi de quoi on va parler parce que moi j'ai pas demandé des questions avant les machins les sujets ils m'ont pas demandé non plus d'amener un sujet alors j'en ai toujours trois quatre de tête un des trucs du moment qui m'intéresse beaucoup je pourrais partager plein de trucs mais voilà j'ai vraiment un peu en en détente en y et et voilà ça va être sympa et vous alors cette semaine elle est comment je fais mon post discordant je vous écoute alors le titre c'est ça je t'ai que je t'ai que je t'ai un mute le meilleur show de france c'est vérifié c'est réel bien oral blanc du bac à putain vous avez ça en ce moment ça fait tellement longtemps les gars j'ai absolument aucun souvenir de ça ça va ça va imhotep tu penses quoi du fait que diffen utilise révolut à la place de trade république pour investir bas ce n'est que ce n'est que ce n'est qu'un élément dans la longue liste de désaccords que j'ai avec diffen intelligent j'ai envie de te dire ah bon mais quelque part j'en veux pas à diffen parce que tout le monde a le droit d'avoir tort moi je voilà moi je pense qu'il faut il faut prendre les gens les gens de là où ils sont et je vois là je lui souhaite plus c'est de se retrouver bien sûr grosse crise dans les vfx je suis à vancouver et plus de boulot depuis trois mois ouais bah ouais 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 je sais j'ai encore des copains qui bossent on s'était connaît dans cette industrie et bah c'est une galère j'espère que ça va aller les gars mais là vu ce qui est en train de se passer dans l'industrie des effets spéciaux pour la pub le cinéma la télé etc machin bon je vous dirai pas de changer de carrière mais pensez à deux trois plans pour vous retourner ou pour changer pivoter d'industrie là les ia dans les effets spéciaux ça commence à être quelque chose et il ya plein de studios qui vont regarder qui vont dire et voilà on voit là c'est objectivement c'est ce qui va se passer là donc c'est pas grave il faut juste savoir et s'adapter quoi tu penses quoi de révolute en tant que banque apparemment il ya des histoires bizarres j'hésite à aller chez eux je n'ai aucun avis sur révolute pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais utilisé je sais juste que c'est eux qui font à temps je sais qu'ils font un truc bien que j'ai entendu parler récemment oui révolute ils te laissent acheter du bitcoin et le retirer de révolute ça c'est très bien pour une appli bancaire qui est pas vraiment native de cet écosystème donc ça c'est très bien au delà de ça je n'ai strictement aucun avis sur révolute les gars je ne l'ai jamais utilisé donc tu conseils quoi comme banque de base bon j'en conseille pas vraiment j'en conseille pas vraiment honnêtement sur des banques un peu tradis c'est un peu toutes les mêmes au vrai à quelques différences peut-être quelques offres selon ta personnalité genre si tu es étudiant l'offre de machin truc est meilleure que l'offre de bidule mais au delà de ça c'est des banques c'est globalement pareil non là où ça change vraiment c'est si tu as si tu as accès à une banque privée si tu es en banque privée là tu as un niveau de service qui est quand même pas la même là ok là il ya un intérêt mais voilà quoi toi tu es chez qui bah je suis chieffer je suis chieffer majoritairement et et ça se passe plutôt bien belle banque belle banque et un phare de zanzan qu'est ce que tu appelles des banques privées grosso modo tu sais que tu es dans une banque privée quand tu es dans une banque privée globalement je sais plus que c'est la définition exacte mais c'est grosso modo à peu près ça c'est des banques qui ne recrutent pas de clients paladin par exemple paladin est un exemple de banque privée des lubacs est un exemple de banque privée qui est notamment très très fort sur les sujets bitcoin et crypto voilà c'est de la banque privée et là tu as un autre niveau de service mais c'est encore autre chose c'est quoi l'intérêt il peut y avoir plein d'intérêt d'être en banque privée par rapport à une banque grosse banque publique soit c'est tout bête en mode tu as beaucoup d'argent et tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne pour investir ton ton gros argent en mode il te suit personnellement tu as un vrai niveau de service soit tu as un besoin extrêmement particulier et tu as besoin d'une relation bancaire extrêmement particulière parce que ton besoin extrêmement particulier ton courtier de base qui gère une base donnée de 2000 clients il n'a pas le temps pour toi typiquement quand tu as une société qui achète du bitcoin du machin des trucs tu as besoin d'être dans une banque qui comprend un peu ce que tu fais qui prend pas peur il n'a l'un qui suit un peu enfin bref ce genre de choses ce que tu viens sur dix corde bas j'attendais ton invite mon loup d'ifund là je suis perdu on n'a pas notre manager mais c'est trop ça mec bah j'arrive 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 hop là il faut que tu te des mieux sur dix cordes cher ami tu m'entends là ouais j'irai il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas basti moi je sais pas quoi faire bah normalement tu pouvais m'inviter sur stream together ah mais oui à temps attend c'est quoi je vais le faire ça être plus simple tu le fais ouais ouais j'en occupe comment il va ça va et toi on est là j'ai une news très stylé pour toi oh tu veux me la tiser un peu ouais on va parler de comment est-ce que l'IA et la crypto sont en concurrence voire pire comment est-ce que il ya des lobbies crypto qui insistent c'est moi ça faire pour faire en sorte pour faire en sorte que que l'IA soit traqué par les régulateurs pour justement éloigner les loups de la crypto c'est assez rigolo what ok c'est très très je suis très curieux ouais c'est très très chiant parce qu'ils ont enlevé le lien stream together twitch de la barre à gauche là dans ton manager donc je cherche le putain de lien pour lancer stream together attend moi peut-être que je peux le trouver aussi avant il y avait le bouton directement là ils l'ont dégagé attends ça y est dès qu'il ya plus le designer on est perdu putain mais j'ai pas de raccourci mais nous on pas attend je réponds juste un truc j'ai rejoint le patreon comment on accède au discord pour tous les membres du patreon il suffit de synchroniser votre compte discord avec votre compte patreon c'est dans vos paramètres patreon et vous pourrez le faire gestionnaire de stream peut-être ben non il y avait un bouton avant ils l'ont dégagé à streamer ensemble gelé 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 à tu l'as ouais bah essaye j'ai essaye de m'inviter ouais attend nous on était en train de parler de deux banques privées là merde non mais ça si j'allais j'allais inviter des spectateurs ajouter les invités à disque tv ardisque envoyer l'invitation c'est bon let's go je l'ai reçu oh ça marche non bas il semblerait deux ans un mec hein mais mais non j'ai réussi à faire ça franchement tu m'as là tu m'as tout l'air d'être un petit craquy tôt d'espacito mais après après ça n'engage que moi attend j'arrive que je mette ma cam toi c'est quoi ta news alors je sais plus elle est dans mon assis je sais c'est bon on est dans mon calenda bonjour ça y est c'est bon on me voit on va te voir dans une seconde ça y est c'est 10 regarder c'est défendre l'intelligence de streamer retransmis tous les invités sont retransmis let's go t'es en train de me retransmettre en balle là en légende attend streamer ensemble c'est vraiment une coupe de cheveux de merde aujourd'hui c'est vrai ok et ben trop bien et bon let's go moi je vais parler de une petite update de whatsapp qui en gros bas se met à jour avec le dsa la nouvelle régulation européenne mais qui va intégrer tu sais tu vas pouvoir mettre les autres applications de défend intelligent salut à dodo du qui nous dit bonjour avec un sub merci beaucoup qui va pouvoir du coup permettre de de mettre les différentes apps de chat dans whatsapp tu sais ils sont obligés légalement maintenant ah putain ils vont faire ça et du coup il ya eu un leak de lui à quoi ça va ressembler et tout donc je voulais parler un petit peu ça je pense que elle va trop bien elle va trop bien tu veux qu'on commence avec quelle news bah la tienne elle avait l'air je suis curieux de fou de la tienne alors attend 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 parce que je suis sur ma bonne lancée il faut que j'arrive à partager les gens qui me disent ah il ya un carré noir le carré noir artist le carré noir carré noir je sais non je peux pas résoudre le problème parce que si j'ai un problème ça va défoncer le preset obs et j'ai méga la flemme de te remettre en après donc il y aura un trou noir parce que basti n'est pas là cette semaine et tout le monde va s'en remettre tout le monde va s'en remettre de ouf alors attend bouge pas ok alors je vais essayer de partager mon écran alors ça ça va être chaud nouvelle étape nouvelle problématique dans la vie du streamer marseillais partagez votre écran partagez l'écran je normalement ça me passe pas trop du vent il détecte pas ma hd 60 mais attend t'inquiète inquiète prend ton temps moi je règle ton volume là je t'augmente un petit peu désolé vous voyez que quand il n'y a pas quand il n'y a pas basé si on est en pls il n'y a pas entré votre code de vérification je sais pas ce que c'est mon code de vérification les commentaires sur tes commentaires qui me cache à chaque fois c'est marrant c'est quoi ce truc d'une sombreté absolue j'en ai à mettre ses codes de cartes bleues qu'est ce que tu fais il faut tu m'entends hard disk oui et toi il est plus là et si mais non mais mais l'audio il m'entend plus allo allo d'ifend oui ne fait pas passer ton son par discord fait le passé par stream together un new twitch et fait comme on fait d'habitude ce que là on passait par discord et son son était faible allo ok je raccroche il arrive il arrive il arrive bon d'habitude 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 le celui qui tient le bâton de berger c'est c'est sébastien j'avoue attend je vais lui mettre dans son chat bon ouais c'est un stream un peu un peu rigolo cette semaine voilà c'est un peu le bordel technique bon ouais ça va et bon on va rigoler attendez un mute la page web mon son passe dedans mais je les fais attend je lis sur les lèvres je lis sur les lèvres il a dit mais je les fais mais je oui attend on va essayer de vivre comme ça ok alors je t'entends tu m'entends tu m'entends tu ah oui oui ok ok alors attend donc ok ok donc tu m'entends mais mais le chat ne m'entends pas le chat le chat je sais pas je sais pas mais que relance trim together relance trim together t'es pas muté chez moi sur son cas alors là mais donc du coup ouais c'est toi comment ça c'est toi mais non j'ai rien fait moi arrête de dire c'est moi mais pourquoi tu dis ça c'est mais donc alors là cher d'iffel je ne comprends pas que tu parles c'est chez hard disk mais non bah je vais f5 le truc si vous voulez mais vas-y attend je vais refresh le truc on va voir pour rappel c'est l'outil de l'outil de de twitch un peu avec la taxe pour être honnête en train de guider un avion bah vas-y on va c'est quoi vas-y on va go discord go discord c'est bon alors c'était rigolo deux minutes go discord et voilà quoi garde garde l'outil pour le partage d'écran mais on va go discord c'est bon je suis là ouais il ya vraiment que basti chez qui ça marche cette merde c'est fou ah attends je t'entends doublement ah bah là je t'entends là ton son il passe bien dans stream together mais depuis tout à l'heure il passe dans stream together bah vas-y mute toi sur discord pour voir vas-y muté sur discord bah voilà et là voilà et là ça marche par contre je m'entends par contre je m'entends moi tu t'entends toi dans le retour oui c'est normal attends c'est bon là tu t'entends plus allo allo tu m'entends mais là je t'entends plus moi bon écoute ah si si c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon non c'est bon tout fonctionne mais c'était si simple et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes où on vulgarise la tech bien sûr moi j'aimerais j'aimerais quand même dire un truc parce que c'est vrai que souvent on fait la blague ah diffen papy machin pour être tout à fait honnête l'outil qu'on utilise de twitch il est en bêta et il est un petit peu même s'il est très utile même si on est super content qu'ils existent et qu'ils le développent c'est modérément claqué au sol il faut le dire quand même que c'est très peu pratique à cette up il ya que quelqu'un qui sait qui fait des ux qui est capable de comprendre le x oui parce qu'il pense comme un designer il sait où se cache les boutons c'est ça je vais te trouver bouton à newt alors bon on va on va peut-être faire la news un jour la news c'est c'est quoi en fait je vais vous partager mon écran ne bougez pas de moins une seule personne bouge peut dire que tous les gens qui voulaient bouger sont partis alors tac ok bookmark je reprends ma news parce que là c'est sur mon autre pc j'arrive putain c'est pas mal en vrai x en blanc j'aime bien ok c'est là alors la news on va on va essayer de la comprendre ensemble d'accord tac 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 ok c'est bon traduire en français ok allez c'est parti c'est bon la leçon d'y phone le charge de je demande parce qu'ils ont ils disent que ça c'est un peu fort ok alors si je fais partager l'écran et que je partage ça ce que ça va marcher je pense char vous voyez mon écran il est en train d'apparaître là est ce qu'il apparaît là ça marche pas ça marche non faut que tu cliques sur broadcast et je crois là il part pas sur le live non moi non plus mais moi il est marqué comme quoi il est parti à attend arrêter le part ben non bah en vrai là je comprends pas là j'ai tout partagé recommence transmission automatique stop et recommence mais c'est ce que j'ai déjà passage aller à l'aperçu franchement cet outil c'est un cauchemar c'est génial parce qu'on peut streamer et partager les chats et tout mais c'est cauchemar d'escu à utiliser temps si je fais chrome tab non fais full screen le reste ça bug de zinzin et là attends non ah si si en fait c'est parce qu'il faut qu'on reprenne l'url regarde dans les trois petits points fait copie screen share slot link et en fait c'est ça oui c'est 100% c'est ça ok 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 c'est pas le même url bah normalement si mais écoute qu'est ce que tu veux que je te dise ma bonne dame le monde change tout autour de nous le monde change et devient fou moi ça va pas changer non ça marche pas ça marche pas le partage d'écran ok dernier truc que je teste ou sinon on fait chacun attends faire apparaître sur mon stream ah bah voilà voilà c'était ça c'était ça c'était le bouton que je parlais au début ah désolé t'inquiète c'est ils auraient pas dû appeler ce bouton comme ça c'est éclaté au sol mais ça va apparaître dans une seconde surtout pas parce qu'en fait il faut cliquer deux fois pour le faire apparaître dans mon chat ils disent ouais bravo bravo chez moi c'est moi c'est encore un écran noir mais ça devrait update dans une seconde laisse moi une seconde il ya un nom il ya un message d'erreur mais c'est vraiment de la merde il ya un message d'erreur oui mais non mais il ya un panneau il ya un panneau travaux si tu préfères pour être tout à fait précis avec toi voilà on a l'écran putain alors il faut savoir donc je vais juste essayer de remettre un peu dans le contexte actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle et même depuis quelques années il ya tout un tas de lobbies de manière indirecte ou directe de manière voulue ou pas voulue notamment quand il s'agit de personnes qui disent que l'intelligence artificielle va tout détruire je pense notamment par exemple à du elon musk je pense par exemple à d'autres personnalités qui pendant longtemps en fait beaucoup peur avec l'ia je sais pas si vous vous rappelez il ya eu par exemple des lettres qui disaient oui il faut réguler l'intelligence artificielle et 600 personnes qui l'avaient signé etc ouais ça date un peu ce truc là on n'a pas eu trop de nous d'ailleurs non on n'a pas eu une news parce que en fait elon musk qui fait une lettre en mode oui les gars il faut réguler le truc pour que sim pour que six mois plus tard ils disent voici mon nouveau modèle d'intelligence artificielle d'ailleurs donc à un moment donné c'est un peu c'est un peu beaucoup beaucoup de stratégie comme aussi et il ya alors j'ai vu passer ça que il ya alors c'est yann lequin qui a retweeté il ya yann lequin qui sait c'est le directeur de la recherche en intelligence artificielle chez chez meta et il dit l'argent crypto finance secrètement le cataclysme de l'ia fait pression pour une réglementation de l'ia et travaille efficacement contre les plateformes d'ia open source pour donner un peu plus de contexte aussi il faut savoir que meta fait partie des leaders dans le fait de vouloir open sourcer de plus en plus l'intelligence artificielle et essaye de d'avoir une politique en intelligence artificielle qui est une politique entre guillemets qui va à l'inverse de celle d'open ai où ils essayent de plus en plus de tout fermer eux meta veulent justement de plus en plus tout ouvrir et il ya deux visions qui s'opposent d'un côté une vision que moi je partage qui est le fait de dire si on veut faire en sorte que l'intelligence artificielle soit comprise par les gens si on veut faire en sorte de pas faire peur avec l'intelligence artificielle etc et bien il faut ouvrir offrir les outils d'intelligence artificielle au plus grand nombre parce que si jamais ce type de technologie reste entre les mains de certaines personnes c'est à ce moment là qu'elle sera dangereuse et il ya une autre politique qui consiste à dire ben en fait ces outils sont tellement puissants que si on les met entre les mains de tout le monde et ben en fait c'est là où ça risque de créer des problèmes donc ça ce serait déjà un premier un premier débat intéressant et c'est surtout là le fait où ça devient intéressant c'est qu'en fait en mai 2021 the future of life institute est devenu une organisation à 665 millions de dollars tu connais le future of life institute non je connais pas mais comme ça parle de crypto et que j'en avais jamais entendu parler j'ai voulu trouver la source et je viens de comprendre ce qui s'est passé je pourrais en parler juste après mais termine de faire une explication clean comme ça ok et donc en mars 2024 donc ce mois ci on se rend compte de à quoi a servi la donation de buterin c'est qui buterin vitalique buterin c'est le fondateur ah oui c'est lui le fondateur de therome voilà alors le fli used it to fund existing ai existentiel risk organization and create new ones et donc voilà le l'argent issu de la crypto monnaie servirait notamment à financer tout un tas de lobbies qui consiste à dire attention lia va nous détruire et pourquoi peut-être justement pour écarter un peu des yeux des régulateurs toute la régulation qui pourrait arriver sur la crypto en les occupant avec l'intelligence artificielle donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui yann lequin qui a qui a publié ça il a il a répondu ensuite ce qui s'est passé si je le mets en traduire en français parce que je la flemme à chaque fois le traduire comme ça a envoyé à fli ce qu'il espérait à 10 à 25 millions de dollars au maximum donc vitalique buterin à une époque en 2021 fli était une organisation anti tous les risques de manière large qui parlait aussi fort de la bio et des arts nucléaires que de l'ia et le risque était un sujet sous théorisé heureux de confirmer que vitalique et n'est pas un néaille doumeur alors attendez là tu es en train d'illustrer un des plus grands problèmes de twitter c'est que en fait les gens balancent strictement n'importe quoi puis corrigent sur le tweet en dessous mais personne va le lire puisque son tweet de correction a fait 29000 vues donc bon tout le monde s'en bat les couilles versus la bombe qui balance en premier c'est très chiant ouais voilà en fait en fait là il dit qu'effectivement vitalique a donné de l'argent pour fonder des organisations pour focus sur tous les risques le nucléaire etc pas que l'intelligence artificielle cette news là elle disait bah en fait ça a servi aussi à financer des trucs sur l'intelligence artificielle donc voilà on sait pas où on en est mais vas-y la parole est à toi je pense que j'ai très mal résumé la news mais non tu as bien résumé pendant que je pendant que tu parlais j'étais en train de chercher la source parce que je comprenais pas ça me paraissait vraiment weird en fait ce qui s'est passé c'est que donc vitalique buterin qui est un homme très très riche probablement milliardaire qui a fondé etérom a donné l'équivalent d'effectivement 10 15 millions de dollars à l'époque d'une crypto monnaie qui s'appelle shiba inu qui est un meme coin c'est littéralement une crypto d'un chien je pense que c'était limite une vanne quand il l'a fait tu vois pour lui 10 15 millions c'est rien donc il s'en branle et le problème c'est que c'est une crypto c'est un token donc il est monté en valeur et c'est devenu 665 millions mais c'est en fait tuer shiba inu c'est un meme coin de merde donc aujourd'hui ça vaut 600 millions demain ça en vaut 400 puis 800 puis 0 enfin bon monsieur en fait faire un article pour dire il a donné 600 millions ça n'a pas de sens parce que la valeur bouge tellement sur ce genre de token que bon ça permet de faire un faire un article mais ça n'a pas vraiment trop de sens moi le truc qui me saoule un peu j'avoue c'est de la part de gens très intelligents comme yann lequin donc je réfuterai jamais l'intelligence c'est ce côté un peu je suis très intelligent dans un sujet donc je me permets de dire n'importe quoi surtout ça c'est vraiment trop chiant parce que du coup il nous fait un truc en mode l'argent de la crypto sert à financer des trucs anti ya alors on va on va expliquer le truc c'est pas l'argent de la crypto c'est un mec très riche qui a donné du meme coin de merde qui ensuite a pris de l'argent mais si tu veux c'est aussi débile que de dire tu vois s'il ya un mec chinois qui donne à une asso que les gens n'aiment pas de dire le yuan est utilisé pour financer des campagnes je sais pas moi anti avortement machin c'est pas le yuan c'est un mec en chine qui a donné du fin tu vois c'est ça bon ça n'a aucun sens c'est chiant c'est chiant c'est une headline un peu clickbait mais c'est bien qu'il corrige après on peut se poser la question on peut aussi se poser la question pourquoi est ce que des de l'argent qui viendrait en grande partie de personnes dans la crypto qui financerait des lobbyistes pour justement avoir d'envoi d'avant pas que anti ya avoir davantage de régulation sur entre guillemets plein de trucs sauf la crypto est ce que ça pose pas des questions tu vois par exemple la future of love institute qui célèbre le fait qu'il y ait eu un ai acte etc et la journaliste elle dit cher décideur politique si des gens si des lobbyistes de catastrophique de l'ia se mettent à célébrer ça vous devriez peut-être vous posez aussi des questions tu vois ouais ça c'est un truc qui qui peut-être apparaît pas comme évident pour les gens qui ne sont pas du tout dans l'écosystème crypto mais c'est un truc qu'il faut expliquer je pense c'est que les gens se disent souvent que c'est un peu le far west que c'est un peu le bordel et tout machin en réalité les amis il ya plus grand chose à réguler dans la crypto concrètement je prends le cas de la france on a eu la loi pacte en 2019 qui nous a amené le statut psan le statut psan en gros c'est soit tu as ce statut soit tu n'as pas le droit d'avoir une boîte crypto en france ça prend six mois ça coûte des centaines de milliers d'euros pour l'avoir du coup on n'a plus de nouvelles boîtes crypto en france en maintenant on a eu mica 1 en europe en 2000 que ma mémoire me flanche pas 2020 la loi mica 1 ça régulait certains types de crypto actifs notamment les stable coins et les crypto actifs en général là ils sont en train de voter mica 2 la deuxième version du texte qui devrait être actif en 2027 les dates je les fais deux têtes je peux me peut être quelques années mais enfin c'est à peu près ça aux états unis tu as la sec qui s'est battu pour que les et f n'existent pas là là si c'est merci c'est tout pour ton sud pour ton seul pardon là la sec vient cet après midi encore de gagner un procès contre coinbase enfin le rig le régulateur est hyper actif sur la crypto donc si tu veux ce côté un peu de dire genre ah il fait ça pour détourner l'attention pour qu'il n'y ait pas de régulation sur la c'est fait c'est fait de fou voilà c'est régulé de partout on a des lois de partout en europe aux us enfin tu vois je vois pas je vois pas ce qui aurait à bloquer en fait tu vois c'est fait quoi on s'est déjà pris et des taquets de fou bon voilà ouais bon après tu vois pas ce qui aurait à bloquer je pense qu'il a toujours à bloquer surtout surtout dans la tech et je pense que l'histoire nous le monde même aujourd'hui quand il y en a encore qui parle de vos d'anonymat sur internet etc et et juste pour revenir à l'intelligence artificielle je pense un des plus gros problèmes aujourd'hui de l'intelligence artificielle c'est justement ce qu'on appelle les ii doomers quoi c'est à dire les gens qui disent attention l'ia va nous détruire attention il faut réguler il faut réguler il faut réguler etc et et après c'est vrai qu'on peut faire facilement de la démagogie avec une news comme ça et c'est une news facile et en même temps putaclic mais c'est pour ça que je reviens vers toi sur sur un peu ce que tu disais sur pour calmer un peu les orders mais en vrai c'est une news rigolote par exemple tu dis vitalique oh mon dieu vitalique a donné des millions de dollars à un truc qui finance un truc d'intelligence artificielle anti intelligence artificielle pour détourner la crypto effectivement ta vision je pense que la bonne que en fait c'est de la démagogie et que c'est trop simpliste mais mais après je pense que dire non mais l'irrégulé dire la crypto irrégulé et ça y est plus personne n'y touchera jamais il y a encore plein de régulateurs qui vont encore faire plein de trucs mais ce que je veux dire c'est que d'un point de vue extérieur pour les gens qui suivent pas ça au jour le jour on a l'impression que ça ne l'est pas mais ça l'est de zinzin et il ya quelqu'un qui disait un truc super intelligent attend je réponds à ce que tu sais ce que vous avez tous les deux fait des bons points intéressants juste le attend oui donc dans le chat le message c'était ça change pas beaucoup par contre il ya toujours beaucoup de scams français qui ternit l'image des cryptos et qu'ont pas de condamnation au tribunal et c'est gambit fr qui dit ça dans mon chat moi j'ai envie de dire un truc quand même c'est qu'à un moment donné est-ce que c'est un problème de loi ou est-ce que c'est un problème de compliance et d'application parce que combien de lois on a besoin de voter pour dire que voler de l'argent c'est mal je me permets de je pose la question pardon genre voilà on a mi k1 mi k2 le psan la loi pacte machin est ce qu'à un moment donné on peut pas se dire que peut-être que voler c'est pas bien c'est déjà dans le texte éventuellement tu vas enfin ouais mais après c'est l'application de la loi c'est l'application la jurisprudence moi pour moi on n'a plus besoin de régulation aujourd'hui mais c'est parce que je suis beaucoup au sujet pour moi on a vraiment un peu un problème d'application énorme par contre ça c'est certain ouais de lecture de la loi aussi peut-être parce qu'effectivement le exemple c'est bête mais par exemple l'usurpation d'identité tu vois l'usurpation d'identité etc la production de faux c'est puni par la loi tu vois mais pourtant le nombre de gens tous les jours qui se font voler leur visage et leur voix par des modèles d'intelligence artificielle ben ça il faut quand même faire cette démarche juridique de prouver que ça rentre bien dans l'usurpation d'identité etc donc le fait de dire ça c'est ça c'est volé ben il faut quand même reprouver ensuite moi je suis pas avocat mais il faut quand même reprouver que ça rentre bien dans cette application de la loi et c'est ça aussi à quoi ça sert de pompe de nouvelle loi entre guillemets parfois c'est pour repréciser la loi existante aussi je suis d'accord je pense juste qu'il y a un petit peu quand même de genre je pense qu'il y a des députés ils sont bien contents de pouvoir mettre dans leur cv j'ai fait ce texte de loi et ce texte de loi il dit quoi il dit que voler de l'argent c'est interdit mais de cette façon je pense qu'ils sont un peu fiers de ça tu vois c'est un peu du carriérisme mais non par contre tu parlais d'un truc qui m'intéresse grave le truc de voler l'identité de quelqu'un avec de l'IA c'est pas déjà interdit quel que soit le moyen utilisé ouais alors c'est une très bonne remarque et je vous donne rendez-vous dans la vidéo dimanche bien sûr sur ma chaîne youtube parler parce qu'on en parlera dimanche attend faut que je mette le lien de ta chaîne let's go non mais tu parles de ça dimanche ouais ouais c'est une grosse vidéo sur les deepfakes mais en 2024 j'avais fait une vidéo j'avais fait une vidéo déjà sur les deepfakes il y a quelques années mais là ce sera vraiment que des exemples de ce qui s'est passé avec des interviews de gens qui sont fait usurper leur identité ça va être cool il y aura notamment nota bene par exemple dans la vidéo il s'est fait usurper son qui a été connu mais en fait il ya une chaîne youtube il ya une chaîne youtube et tic toc qui a volé qui a volé sa voix et qui s'est amusé à faire des contenus voix off avec sa voix et tout du coup je l'ai interviewé dans ce cadre là et il nous raconte l'histoire et il nous il nous explique un peu tout ça mais tu sais que ça donne benjamin qui est ultra cool ça m'a fait flipper parce que bon je vous raconte une anecdote mais récemment j'ai testé un nouveau programme que je connaissais pas qui s'appelle pinocchio et qui permet de faire tourner des modèles d'ia en local facilement parce que sans avoir installé toutes les dépendances à la main et tout c'est un peu chiant tu vois et je testais un modèle qui permet de cloner de la voix et je vais sur le repos github machin parce qu'en fait il y a un repos communautaire avec des voix de plein de gens pour faire des tests en local et tout et je vois hard disk et c'est je m'y attendais pas parce que c'est un gros repos us machin et tout et j'étais genre ah les enculés c'est quoi c'est weights weights.gg je crois que c'est ça ouais et il y a une voix hard disk modèle v2 machin j'étais genre putain allez batard mais en fait ouais il y en a beaucoup en vrai de vrai moi je le prends comme ça je sais pas si j'ai raison de le prendre comme ça mais je pourrais choisir d'être énervé tu vois et en mode ah dmca takedown arrêtez de faire ça et tout mais la réalité en vrai de vrai c'est internet je ne peux rien faire donc autant partir du principe que genre des gens vont le faire des gens vont faire des tik tok avec une fausse voix de moi et tout machin ben voilà les gens je suis désolé si s'il n'y a pas la pastille vérifiée partez du principe que c'est pas moi et voilà je peux rien vous dire de plus quoi enfin ça sert à rien de s'énerver de faire autrement parce que c'est inarrêtable moi je le prends comme ça mais après je sais pas toi tu le pro tu gères comment genre de truc ça t'arrive alors déjà ce que tu viens de dire merci d'avoir participé à ma vidéo youtube merci je vais bien sûr prendre cette capture est-ce que tu me donnes l'autorisation de te mettre dans la vie de l'autorisation bah non bah bah ce que j'en pense je vais en parler dans la vidéo dimanche mais mais en fait je pense que ben aussi il a bien expliqué en fait on sait que ça arrive ça arrive tout le temps et tout mais c'est surtout qu'est ce qu'on t'en fait derrière tu vois si quelqu'un prend ta voix et fait voilà la voie la chaîne hard disk off et je vais me faire de la thune avec par derrière regardez tu vois ce que je veux dire si prend ta voix pour créer une chaîne pour se faire de la thune derrière en fait c'est l'exploitation c'est l'exploitation de ta voix l'exploitation de ton image et c'est à partir de là où tu vas dire ouais là ça va loin tu vois si c'est juste un truc pour faire des blagues et voilà parce que tu es une personnalité publique les gens prennent ta voix pour te faire t'enchanter des musiques ok tu vois entre guillemets mais après quand ça commence en fait c'est toujours pareil c'est comment est-ce que c'est utilisé quoi bah en fait franchement ça dérape vite un genre de truc parce que on peut se dire ouais c'est juste pour des blagues mais juste des blagues déjà faut voir le niveau d'humour des gens si c'est pour se faire dire des trucs douteux et que les gens ils pensent que c'est un extrait de live ou quoi machin c'est un cauchemar très vite donc ouais et même et malheureusement malheureusement ça va être toujours les mêmes types de personnes qui vont qui vont essuyer les plâtres et qui vont être le plus dans le mal j'avais parlé moi avec des créatrices qui m'avaient dit déjà que sur certains forums tu as des deepfakes de nous etc mais alors j'imagine même pas quand il va y avoir des forums discord de rp sex avec notre voix et tout et tout tu vois genre non mais c'est horrible donc donc voilà d'ailleurs sachez à toutes fins utiles que youtube s'est mis à jour la semaine dernière il avait déjà annoncé maintenant les créateurs doivent déclarer dans une vidéo youtube s'il y a du contenu modifié par ia s'ils ne font pas la vidéo peut se faire supprimer du contenu modifié ou créé par intelligence oui ou créé effectivement évidemment il ya gaspard avec ia avocat c'est vrai il ya gaspard mais je pourrais l'appeler pour le mettre dans la vie exact putain gaspard g s'était fait piquer sa voix oui j'avais oublié mais ouais putain mais attends je vais lui envoyer un message après ok on peut utiliser la voix de harddisk si et seulement si on est abonné on est abonné à la chaîne harddisk tv non vous pouvez utiliser la voix de harddisk si vous êtes abonné au patreon patreon.com slash harddisk là vous avez le droit de faire des pubs pour des produits d'assurance douteux pour y'a aucun souci tout va bien j'accepte vas-y je te laisse faire ta news je départage l'écran vas-y juste dans mon chat on me dit un truc apparemment important je sais pas si t'es là ouais ouais on dit dit à difund que c'est un ludiste non je suis pas un ludiste je sais même pas ce que ça veut dire gros tu sais pas ce que c'est un salaire ou merci et le rocoya pour ton avis parce que j'en ai parlé c'est longtemps que j'avais pas qu'on est incroyable c'est trop stylé je t'en parle on en parle après ta mieux ok mais c'est trop stylé on attend mais tu peux le dire vite fait ou c'est long à expliquer ok je dis vite fait en fait au 19e siècle en 1811 exactement où il ya eu une la première révolution contre les machines la première guerre contre les machines et c'était trop stylé en fait c'est les c'est les tisserands les les gens qui faisaient qui travaillaient dans les machines à tisser qui ont qui se sont rebellés en fait contre les machines à coudre qui est arrivé dans les bureaux et donc en fait ils ont formé toute une association tout un mouvement de grève etc pour aller détruire des machines à coudre et en fait du coup ils brûlaient des machines et en fait il ya eu un mouvement qui s'est créé qui s'appelle le ludisme qui est donc en fait les gens qui étaient contre la technologie à l'époque oui pardon les machines à tisser oui pardon pas les machines à coudre les machines à tisser c'est important et du coup ça a pris une telle ampleur en angleterre que les gens qui brûlaient des machines étaient pouvaient avoir la peine capitale parce que c'est devenu une telle révolution il ya tellement il ya plus il ya plus d'une dizaine de personnes qui a été pendu d'ailleurs parce qu'ils ont brûlé des machines non mais mec c'est une histoire folle c'est une histoire folle et du coup aujourd'hui on parle on dit de quelqu'un qu'il est ludite quand il est justement contre le développement des technologies il faut savoir que moi en ce moment je me renseigne beaucoup sur ces trucs parce que il ya beaucoup de gens qui me parlent de comment l'IA va détruire des emplois etc et je me rends compte que parfois je suis un peu limité dans mes comparaisons historiques parce que c'est pas la première fois en fait qu'on a une technologie aussi puissante qui est capable de modifier et disrupter et annuler et créer des jobs donc en fait j'essaye de de trouver un peu des références des références historiques donc il ya ce métier de ludiste il ya aussi l'imprimante quand l'imprimante a est arrivé et ben en fait il y avait notamment des moines etc qui ont dit non mais ça va pas la tête vous allez donner des livres à des gens qui n'ont pas besoin d'avoir de livres il ya notamment une vidéo incroyable de l'ina aussi en 1950 quand il ya eu le livre de poche il ya des gens qui disaient oui attendez vous allez donner un regardé en live voilà vous allez donner le la lecture à des gens qui n'ont pas besoin de lire je ne comprends pas bref c'est incroyable et du coup il ya la voiture l'électricité le bitcoin etc et même pour toi je pense que quand des gens te parlent de ces nouvelles technologies comme le bitcoin c'est cool aussi d'avoir des références argumentatifs historiques pour en fait moi ce que je trouve super intéressant avec cet argument putain faut qu'on parle de ça deux minutes désolé c'est pas une news mais en plus t'es là et c'est super intéressant c'est que en fait tu peux avoir autant raison que tu veux les gens ne réfléchissent pas à ça c'est c'est un argument émotionnel les gens ont peur ils ont peur de perdre leur taf ils ont peur de machin et donc tu ne peux pas raisonner il ya que le temps qui te donne raison c'est hyper frustrant c'est que la seule chose qui va te donner raison c'est 50 plus mais dans l'instant là les gens en fait les gens vont dire ça je les dis en live une fois j'en souviens oui mais là c'est différent mais tu peux regarder à toutes les époques il ya eu toujours des gens michel oui mais là c'est différent parce que c'est pas différent c'est littéralement la même chose c'est le même cycle technologique depuis quinze mille ans mais 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 on ne peut pas en fait c'est pour ça que je fais même pas de débat là dessus de machin de discussion parce que ça sert à rien c'est tu ne peux pas c'est impossible bah ouais c'est impossible et surtout l'histoire donne raison aussi au fait que ça a toujours existé en fait des nouvelles technologies qui modifient radicalement ça et qui qui nous font aussi effectivement c'est du pathos quoi nous font ressentir et qui nous anime dans notre débat et qui rend le débat un peu parfois je ne sais pas si quelqu'un ont vu quand j'étais chez samuel etienne il y avait valérie damido et on s'était un peu opposé entre guillemets sur ça on avait fait un débat entre samuel etienne les gens qui étaient là il y avait arnaud samer etc il y avait notamment valérie damido qui incarnait cette personne qui était contre le développement de cette technologie parce que elle avait justement tout ce tout ce pathos entre guillemets qu'on qu'on lui connaît et et du coup bah le bon réflexe effectivement c'est d'essayer d'expliquer mais c'est assez difficile c'est super difficile il y a quelqu'un qui me demande je suis désolé je sais pas si tu as du temps ou quoi mais les gens posent des très bonnes questions j'ai envie de te les poser aussi les gens qui me disent c'est quoi les prochaines technologies histoire de les détruire mais en vrai la première partie de la question m'intéresse quand même moi je pense sincèrement que les prochains gaps technologiques après tous les trucs il ya machin et tout ça va être déjà moi je vois bien la fin des devices dire que en gros gros ce modo un peu ce qu'on a pu voir avec shadow avec xcloud avec machin en gros tu vois tu lances photoshop il tourne dans le cloud et en fait ta machine c'est un client léger tu vois genre je vois bien un truc un peu en mode l'appareil physique hardware finalement n'est qu'un terminal léger pour aller chercher des ressources qui sont partout c'est déjà un peu le cas parce qu'en vrai quand tu utilises un ordi 90% des gens utilisent un navigateur internet en fait et même certaines applications tu utilises discord c'est du web utilise machin enfin c'est des petits navigateurs web c'est que des trucs qui sont légers qui tournent ça je le vois bien et après la vraie vague réalité virtuelle réalité augmentée lunettes avec en gros que les casques de vr deviennent au format de lunettes et voire limite génération d'après qu'on puisse mettre des lentilles et qu'en fait moi je vois complètement un futur avec un merge total du physique et du et du digital tu vois vraiment où on vit dans le cyber espace littéralement physiquement tout comme aujourd'hui techniquement et je reviens au bouquin de michael seller dont je parle à chaque c'est en ce moment on vit actuellement plus dans le cyber espace que dans nos pays d'origine et je pense qu'on va ça de plus en plus un truc comme ça ouais la barrière entre la réalité la réalité et le virtuel est de plus en plus fine je pense effectivement le le la les prochaines grosses technologies où on va avoir ce même type d'argument c'est ça pour moi je crois beaucoup par exemple au metaverse pas tel qu'il a été décrit aujourd'hui mais dans le prolongement justement de de la réalité dans l'espace vertuel ou du virtuel dans dans la réalité je pense qu'il y aura beaucoup aussi de quantique tu vois on va en comment ça parce que c'est quand même beaucoup de bullshit le quantique pour toi non non mais non alors pardon pardon de le dire non je parle pas de la recherche dans le quantique qui est très sérieuse de google qui a un service cloud machin je parle des articles qu'on qu'on voit tous les trois mois genre le quantique le manque d'argent oui c'est quand même très théorique aujourd'hui enfin je sais pas aujourd'hui c'est vrai qu'on est encore très théorique on commence à avoir de belles applications de blaze applications dans le hardware quand on va réussir à miniaturiser ses techs ça va nous faire ça va nous faire faire un bond incroyable c'est à dire que ça va totalement modifier la manière là ça va totalement modifier la sécurité informatique ça va totalement modifier la vitesse de calcul ne serait ce que dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi mais on n'y est pas encore mais je pense qu'on y sera dans les dans les 10 15 prochaines années on verra si on arrive à à miniaturiser rendre plus accessible ces technologies ouais tu penses que c'est carrément 10 15 ans aussi rapide que ça je sais pas moi maintenant je m'amuse plus à faire de à trop donner date parce que la dernière fois que j'ai donné une date c'était en 2019 et j'avais dit c'est pas avant 2030 qu'une IA sera codée mais t'as pas été si loin bah non parce que c'est quoi c'est open IA qui arrive qui arrive d'un coup et qui fait tu vois genre vraiment c'était il y a eu un avant un après ouais mais mais non parce que toi tu regardais tu regardais en fait parce qu'il se passait sur les transformers c'était c'était ça le niveau de la recherche quoi ouais ouais mais après ils ont réussi à l'appliquer et surtout ils ont ils ont montré que que bigger is better et ils ont montré que plus t'injecter des données plus ces modèles tourner bien entre guillemets et après tout le monde s'est mis à vouloir avoir des gigantesques des gigantesques bases de données ouais et tant que tant que je t'ai et on fait un podcast car rien à voir je suis explosé non mais tant que tant que je t'ai c'est quoi leurs limites actuelles à genre c'est quoi le mur qu'ils sont en train de taper là pour aller plus loin encore est ce que c'est vraiment un bête mur de calcul ou de dataset ou est-ce qu'il ya vraiment des limites physiques mathématiques compliquées là non là ce qui ce qui manque c'est la puissance de calcul c'est très clairement juste ouais ouais ça vaudrait le coup de d'en parler mais il faudrait il faudrait plus de temps mais en fait si tu veux ils ont sorti là ils ont commencé à sortir un peu des résultats sur saura d'open ai et en une heure de temps écoulé tu peux générer cinq minutes de vidéos donc de saura c'est très très rapide non c'est pas rapide du tout une heure il te faut une heure pour générer cinq minutes honnêtement vu ce que sort saura je suis déjà super content qu'il fasse en une heure par soir ouais mais en fait on est habitué à du texte en quelques secondes on est habitué à une image en dix secondes maximum donc une vidéo pour une heure pour cinq minutes de vidéos c'est assez lent sur les plus gros gpu sur une h100 je crois je sais plus ça ira beaucoup plus vite à un moment donné c'est clair mais moi pour une v1 je serai déjà hyper impressionné ouais ouais tu seras déjà impressionné mais après le vrai gros problème aujourd'hui c'est on essaye encore de mettre des plus gros modèles des plus gros modèles des plus gros modèles et sur des plus grosses bases de données par pardon et des données de plus en plus différentes et donc en fait le gros problème c'est d'avoir ces immenses clusters pour l'intelligence artificielle qui commence à coûter très très cher et en fait on commence à arriver à un moment où on se dit ok les gars mais est ce qu'on va réussir à créer suffisamment de deux deux processeurs de transistor pour avoir suffisamment d'unités de calcul et là on commence à se dire que les ressources de la terre elles sont limitées et c'est pour ça aussi que que sam altman il voulait il voulait créer une entreprise aux états unis pour pour avoir ses propres pour avoir ses propres microprocesseurs etc c'est aussi pour ça qu'en france on se pose beaucoup de questions aussi sur les microprocesseurs ça devient ça devient une dans une une denrée limite limite première aujourd'hui dans un pays ouais ça mais c'est pour ça qu'il faut aller miner sur mars maquin ouais alors soit il faut aller miner sur mars soit il ya aussi des entreprises faut savoir qu'il ya des entreprises notamment san francisco qui ont des business plans pour aller miner des astéroïdes pour les récupérer ouais ouais je te jure c'est un vrai délire pour aller miner des astéroïdes ou sinon bah la réponse ça sera la réponse quantique et réussir à avoir des microprocesseurs et des gpu quantique en vrai il ya plein de gens qui disent ouais mais l'énergie 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 en vrai il ya moyen que c'est c'est datacenter dia qui ont besoin de plein d'énergie il ya moyen qu'ils fassent exactement ce que les mineurs de bitcoin font en ce moment ce que les mineurs de bitcoin ils ont besoin de plein d'électricité pas cher et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils vont se plugger à plein endroits dans le monde où il ya des centrales renouvelables qui sont pas rentables parce que le renouvelable c'est pas pilotable et genre tu as une centrale hydro qui produit tu vois qui produit sans les consommateurs en dessous la ville en dessous elle consomme 30 et 70 est perdu tu vois en france on a des bandes décharges pour faire ça etc machin mais du coup c'est 70 ils font au lieu de les jeter dans la terre on voulait rachète pour pas cher et du coup ça rend le renouvelable plus rentable plus vite mais on voit il ya moyen qu'on plug de lia dessus aussi parce que c'est un peu des clients de dernier recours des producteurs d'énergie tu vois là bas clairement clairement mais en tout cas moi je je suis très optimiste pour le futur et on vit on vit un instant de l'humanité qui est mémorable voilà ouais je pense que je pense que toi et moi on va se retourner dans dix ans on va être là genre tout ce qui a été fait là mais on se rend pas compte mais c'est vraiment c'est vraiment très stylé c'est incroyable on est en train de vivre le début d'un film de science fiction c'est trop cool après ce qui me fait peur c'est que dans tous les films de science fiction les méchants ils ont à chaque fois mon mon discours de dire vous inquiétez pas ça va aller tout est trop cool toute façon mais j'avoue que moi je suis pas je suis pas pessimiste non plus je n'arrive pas à être pessimiste je suis physiquement non mais surtout en général ah mais parce que toi t'es pourquoi bah pour faire mais quoi street caractère non mais genre t'as jamais peur tu te dis jamais ah ça ça va pas marcher ah ça c'est pas ouf si tout le temps mais ce que je veux dire c'est tu vois sur les gros challenges les gens ils disent ah ouais l'énergie machin et tout je suis là genre l'humanité a toujours trouvé des solutions on va s'en sortir je sais pas comment hein attention mais par contre mais en fait c'est pas nier les problèmes c'est en mode je suis sûr qu'on va trouver un truc ouais il ya il ya une super bonne remarque de smooth boots dans mon live qui dit et écologiquement parlant en fait moi j'ai fait une conférence je vous l'avais dit il ya deux semaines au ministère de la transition écologique et une des questions une des questions de de l'audit de l'audience qui était des gens du ministère ils m'ont dit oui mais à nice c'est bien beau parce que moi je suis arrivé je leur ai dit très honnêtement je vais pas vous dire que l'IA va découvrir le monde moi je suis un fanatique de l'IA je suis là pour vous dire que l'IA va rendre le monde plus heureux et meilleur bref j'ai commencé comme ça et je leur ai dit et à la fin il ya une super question oui mais à nice tu nous dis ça et tout mais quid de de l'écologie etc en fait moi ma vision c'est que l'IA n'améliorera que dans le mieux le monde l'IA va nous permettre d'avoir des modèles qui vont nous permettre de mieux comprendre comment les forêts absorbent le dioxyde de carbone justement pour avoir des arguments pour dire arrêtez de couper des arbres l'IA va nous permettre aussi de maximiser et de réduire par exemple combien de temps vous 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 mettez pour aller d'un point à un point b ben juste en n'ayant google map waze l'IA va nous permettre d'avoir des voitures autonomes qui vont consommer moins etc etc bref donc donc voilà après bien sûr il ya l'impact des unités de calcul comment est ce que l'IA pollue etc etc mais aujourd'hui il ya google et meta qui ont pas aujourd'hui mais il ya déjà google et meta qui ont sorti des publications sur ça sur la pollution de leurs modèles et de leur data center et en fait ça pollue pas entre guillemets tant que ça parce que c'est dans une boucle qui essaye d'être le plus neuf en carbone surtout ce qui me paraît important de ce que je comprends du sujet c'est que ça tourne sur du renouvelable à partir de là ça tourne sur du renouvelable mais c'est surtout que ça ça va bah en fait on utilise un data center pour chauffer les villes qui sont à côté on met des data center dans des endroits froids exprès pour répartir l'énergie etc etc oui après il y en a qui disent faut des études indépendantes vous avez raison mais mais je pense que il ya suffisamment de gens qui vous disent ouah l'IA va nous détruire l'IA va nous machin l'IA va etc etc que je peux entre guillemets dire et crier que je suis contre contre ce type de pensée pour essayer d'équilibrer la balance mais évidemment ça reste à mitiger oh là là tu nous as fait ça c'est en fait en ce moment tu parles trop à des gens hyper importants dans des institutions et du coup tu as des tournures de phrases en fait tu entres attention diffende tu filets un mauvais coton tu en train de devenir comme eux tu es là genre écoutez cela reste à mitiger notamment nous voyons que dans les pays limitrophes l'usage et des rendez-moi mon diffende rendez-moi mon accent de marseille au cong je fais tourner claude à la maison ça c'est mon diffende putain ok pardon la portée de cravate t'as changé mec bah je suis même pas craint je suis en survet là regarde oui voilà voilà là c'est réel là c'est 3 gigas 3 3 gigas par semaine attention tu sais que la semaine prochaine je donne un je donne une compte à un événement et il ya le mec qui a parlé d'anonymat sur sur internet mais c'est quoi cette histoire alors je change le sujet du stream vas-y nique sa mère alors attend l'anonymat sur un parce que tu parles de ça mais moi j'ai pas suivi c'est quoi cette histoire d'anonymat mais si on mais si en fait il ya il ya un député je crois tous les trois mois il nous sort son cheval de bataille en mode il faut mettre fin à l'anonymat sur internet quand il avait publié ça il ya deux trois mois il ya tout le monde qui lui est monté en l'air en mode l'anonymat en fait sur internet ça n'existe pas pourquoi est-ce que en fait c'est juste pour mettre encore des lois entre guillemets liberticide en mode ben en fait si vous vous inscrivez à un réseau social et ben en fait il faut votre carte d'identité maintenant tu vois genre what the fact tu vois mais ça va pas la tête et du coup il ya trois mois quand tout le monde lui a dit mais l'anonymat gros ça n'existe pas il a dit non l'anonymat n'existe pas mais il faut améliorer le pseudonyma qu'est-ce que tu dis mon grand et après au jour et après il ya deux jours là il a dit il ya une journaliste qui lui a dit donc vous êtes contre l'anonymat sur internet il a dit je suis exactement contre le sentiment d'anonymat parce que c'est ça que les gens et tu vois il a encore fait une pirouette ça me saoule et moi en fait ma take c'est que si on est contre le sentiment d'anonymat et ben en fait les gens un sentiment d'anonymat parce qu'on a un problème entre guillemets judiciaire en france c'est que les peines ne sont jamais appliquées c'est que les enquêtes ne sont jamais ne vont jamais jusqu'au bout surtout quand c'est des trucs où tu vas voir quelqu'un et tu dis bah en fait quelqu'un m'a menacé de mort sur twitter bah en fait ils vont dire ouais ok mais nous on a des affaires plus importantes à faire tu vois que quelqu'un qui vous a menacé de mort sur twitter revenez quand quand il sera vraiment passé quelque chose tu vois ou des trucs comme ça donc voilà les danseurs de zumba moi ça commence à me saouler j'ai cru que la personne dans ton chat allait dire les danseurs d'alerte et ça m'aurait fait beaucoup rire genre je suis snowden mais donc tu vas donner une conférence à un endroit où le mec est là ouais exactement où il va donner une conférence aussi donc je vais le choper dans le bureau des conférenciers je vais lui dire écoute mon grand je vais le choper par le callback le député non 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 je rigole je rigole parce que sinon on va dire menace et tout sur député ban de la france allez parti il est basané allez on lui enlève sa nationalité allez on le fait retourner dans son pays d'origine putain de merde c'est clippé merde non mais voilà du coup du coup je vais essayer je vais essayer d'un peu plus d'un peu plus comprendre mais moi j'ai trop envie de le prendre en traquenard c'est de prendre à la et de faire waouh regardez il ya le député je sais pas comment il s'appelle midi waouh venez on va lui parler bonjour monsieur machin et tout waouh et après je lui dis du coup alors votre histoire d'anonymat je le ferai en guet-apens mais bon je fais pas de ça je pense voilà voilà du coup je m'appelle c'est ouf parce qu'en fait on a on a ces débats depuis les années 90 moi j'ai beaucoup je me suis beaucoup documenté surtout d'ailleurs pour une pour une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne principale qui durera une heure sur trop bien sur les mouvements cypher punk des années 90 parce que c'est un côté d'internet que j'adore et c'est vraiment tous les gens qui sont à l'origine de tout ce qu'on utilise comme encryption aujourd'hui pgp etc machin et c'est du genre des gens qui sont battus pour l'anonymat faut savoir enfin tu vois les années 90 c'est une époque où le gouvernement américain et le gouvernement allemand notamment considère les méthodes d'encryption comme des munitions de guerre et donc c'était interdit de d'utiliser de l'encryption d'exporter de l'encryption et à tu vois zimmermann qui arrive avec avec un t-shirt avec le le quand s'appelle avec sa ce sont son prof concept de rsa c'était je crois pour pour justement montrer que ben non on va faire de l'encryption que vous le vouliez ou non ils ont gagné une bataille judiciaire contre les états unis en années 90 n'est pas que c'était pas facile pour justement décriminaliser l'encryption etc machin donc c'est c'est un débat absolument absolument interminable et tu vas parler de linus trop valt du coup c'est le créateur linux ouais c'est le créateur de linux ça c'est un fou enfin c'est il a une personnalité incroyable ce mec à où il est arrivé ouais mais en même temps en gros que tu peux pas être le nerd terminal tu vois et ne pas être complètement taré tu vois attends j'en profite tant que j'étais sur mon live en fait toi tu fais beaucoup ça est ce que mais je veux juste savoir est ce que tu sais un terrain que tu vas prendre mais moi j'ai envie de faire une série de vidéos autour de de raconter les histoires de gros de la tech tu vois des grosses personnalités de la tech est ce que toi c'est un terrain que tu vas prendre que tu peux prendre ouais on en a quelques ans en écriture pourquoi je savais je savais non parce que c'est une série de vidéos que j'ai envie de sortir j'en ai tu sais parler du parler de l'histoire derrière le créateur d'nvidia lui aussi il a une histoire de ouf à ce mec en effet d'y faire mais en vrai on est en vrai te bloque pas enfin dire c'est bon plusieurs personnes peuvent parler d'un oui ou à la limite non tu sais quoi à la limite on se synchro sur des sujets il ya laitd qui me dit faites le à deux dans mon chat il a parfaitement raison c'est quoi on se synchro et limite quand tu veux en faire un absolument bah je sais pas tu m'invites dedans je t'invites dedans tout pour nvidia pour parler d'ia en vrai je pourrais te filer un slot de quelques minutes dans la vidéo pour parler de ça enfin en vrai ouais en vrai soit fait le soit on limite on collab dedans et comme ça ouais ouais soit limite on collab dedans soit limite on les publie pas la même oui enfin bref on se démerde on va pas se bloquer tu vois ok parce que moi j'ai trop trop envie de faire un truc comme ça ouais carrément ou alors gambit fais le sortez les vidéos en même temps comme ça on fait après on se clash sinon autre solution on met la vidéo en ligne le même jour exprès et après on fait des stories instagram en mode c'est vraiment une merde il a volé mon concept je le hais et du coup on fait du buzz ah non non et après c'est ce qu'on dit on dit genre ouais bah allez voir cette vidéo allez voir sa vidéo et dites moi si c'est pas pareil comme ça on s'envoit du trafic les gens commentaire ils se tapent dessus c'est parfait bon écoute moi je suis arrêté là en vrai c'était une émission spéciale mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on a vraiment parlé de trucs complètement random tu stream encore toi souvent après non oui oui moi je vais streamer encore là allez bah écoutez les amis je vous envoie si vous êtes sur tweet je vous envoie chez le difendos j'aurais pas fait ma news mais franchement on a parlé tellement d'autres trucs que que je pense que ça ça suffit bien si vous êtes sur youtube kick ou facebook rejoignez twitch.tv slash ardis pour participer au raid et diffen écoute salut je t'envoie les hardiscos et moi je suis de retour en stream vendredi let's go salut mon difendos bisous bisous et bah c'était vachement chouette j'ai beaucoup ri salut tout le monde désolé pour l'absence de ma news mais moi j'ai beaucoup beaucoup rigolé je passe un bon moment et et ça se suffit à soi même merci et rouge en profite pour en parler maintenant que c'est la fin merci et roux d'avoir été là et roux qui est un supporter de la chaîne depuis de nombreuses années que pas tout le temps là mais quand je te vois pas si ça me fait toujours rigoler je suis content quand tu es là parce que je me souviens de toi il ya fort fort longtemps et c'est chouette les amis la bonne soirée à tous on va chez on va chez difend rendez vous vendredi ce sera un live trade république donc préparer vos petites questions parce que vous pourrez poser vos questions à vincent le pdg français de trade république et il ya plein de trucs qui sortent là sur trade république donc c'est un petit live sponsor tr je sais qu'en plus vous aimez ces live sponsor ça me fait trop plaisir donc donc voilà rouille au bas voilà parfait les amis à vendredi 18h